... Nous avons travaillé avec l'observatoire et les clients qui sont venus à parler... ... pour qu'ils puissent parler et qu'ils sont intéressés au secteur informel. Le secteur informel est l'importance dans notre pays et l'économie réunie. Donc nous avons travaillé avec l'opérateur et l'économie réunit dans notre secteur. Donc nous pouvons développer le pays. C'est ce que nous faisons. Pour les autres, les produits que l'État a fait, il faut les formaliser. Et pour ce faire, les chambres de commerce ont fait des étapes. Les Havaïens ne sont pas venus à l'entreprise ou à l'autre jour où ils ont créé l'entreprise. C'est ce qui a été fait pour les familles. Les cartes d'import et de l'export, les résistants de commerce, etc. Nous pouvons le faire et les services à disposition du secteur informel. Nous avons aussi l'observatoire et l'écart. Les chambres de commerce, nous pouvons les lancer pour les sensibiliser. En tout cas, encore une fois, les acteurs sont là. Nous pouvons les sensibiliser les membres pour qu'ils puissent accéder au financement. Parce qu'on a des difficultés. Si on a des partenaires à l'extérieur et qu'ils veulent travailler avec eux, ils ne peuvent pas être identifiés. C'est ce que nous avons fait pour les Japonais. Il y a beaucoup d'autres questions. On a fait des questions sur l'Observatoire. On a fait des panélicies et on a fait des questions sur l'État. 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 Que vous connaissez la commande nationale. Il n'y a pas de problème pour que les gens en prennent. Maintenant, on a fait un talent. L'État a éclaté. Mais pour vous bénéficier, il faut vous formaliser. Pour pouvoir postuler et demander. Nous devons être accueillé. Pour créer des emplois, il ne faut pas accueillir le secteur. Parce qu'on est là où quelqu'un peut employer 3, 4, 5 ou 10 personnes. C'est ce qui est le plus important pour le secteur de l'entreprise.